Salut, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Lors du dernier épisode, j'ai eu l'occasion de vous montrer ma maquette de site. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est validé, je vais passer concrètement à l'action sur WordPress. Et donc, la première étape que je vais entamer, c'est notamment la création d'un menu. C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, ce que je vais faire simplement, maintenant vous le savez, j'ai eu l'occasion de créer ce contenu ici sur Illustrator. Mais bien évidemment, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dans la mesure où j'ai cette projection, maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc, ce que je vais faire, c'est que je tape twinno.com et je vais aller sur ma commande, sur ma partie administration. Ensuite, ce que je vais faire, sur Avada, vous allez vous rendre sur Thème Options. La manière dont je vais procéder, en fait, ça va être la suivante. Dans un premier temps, je vais changer le logo, ici, dans cette vidéo. Les différents types de logos, d'ailleurs, parce qu'en fonction de la taille de l'écran, le logo peut être différent. Ensuite, je vais changer le menu qui est ici. OK. Donc, allons-y. Donc, on va sur Avada, Thème Options. Et ensuite, on se rend sur Logos. Et là, vous voyez, il y a deux types de logos. Il y a le logo qui s'appelle Logo Classique et le Five Icon. Five Icon, vous voyez en haut, lorsque le site n'est pas forcément visible, eh bien, là, par exemple, il n'y a pas de Five Icon. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on intègre. C'est une petite image tout en haut. Tout en haut de l'onglet. Alors, donc, là, le logo par défaut, c'est celui-ci. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais regarder la taille de ce logo pour intégrer exactement le même dans WordPress. Donc, là, vous voyez, par exemple, la taille du logo, on le voit ici sur WordPress, la taille de l'image, c'est 165 sur 41. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais me rendre ici, 165, 65 sur 41. Oups. Sur 41. Ok. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement petit. Et donc, dans la mesure où, dans les projections que j'ai pu faire, ici, vous voyez, on a quelque chose qui est blanc. Le logo est blanc. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre mon logo. Celui-ci, par exemple. Je vais venir le coller. Bien évidemment, il faut que je le réduise. Et ensuite, je vais essayer de le mettre à la taille maximum. Une fois que ça, c'est fait, je vais centrer mon logo. Et ensuite, je vais changer la couleur. Et donc, je vais mettre en blanc. Ok. Donc, une fois que ça, c'est fait, on fait fichier, export. Alors, sauvegarder pour le web. J'aurai l'occasion de faire une vidéo pour vous expliquer. Et donc, alors là, on ne le voit pas beaucoup, parce que c'est transparent. Parce qu'effectivement, j'ai coché ici transparent. Mais effectivement, le logo est bien présent. Donc, ce que je vais faire avec les bonnes dimensions. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais sauvegarder. Sauvegarder. Alors, logo, Twaino. Hop. Un X. Et je vais mettre enregistrer. Donc, maintenant, je vais retourner ici. Hop. Twaino, Twaino, logo. Un. Donc, c'est celui-là. Et je vais mettre OK. Alors, vous pouvez soit téléverser, soit le faire de cette manière-là. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre ici Twaino, logo. Un X. Sélectionner. Ensuite, alors, celui-ci. Hop. Upload. Ça va être celui-là. Donc, 324 par 82. 324 par 82. 324 par 82. Donc, on a effectivement, maintenant, ça. Ça, ça m'a fait bouger mon texte, ici. Donc, je vais le recentrer de nouveau. Et je vais venir le copier, là. Et même principe. Et même principe, on va centrer, tac, pour être sûr. Et on va faire fichier, exporter, save for legacy. 324 par 82. C'est bon. C'est bon. Sauvegarder. Hop. Et ici, on va mettre Twaino logo 2. Enregistrer. On va se rendre sur le site. Téléverser. Sélectionner. Twaino logo 2. C'est bien ça. Hop. Et on... Alors, on va sauvegarder dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, vous voyez, maintenant, mon logo, il a bien été modifié. Donc, maintenant, on retrouve Twaino, ici. Donc, c'est parfait. Ensuite, on va continuer, on va finir les logos. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas suffisant. Par exemple, il y a certains... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais activer. Mais effectivement, il peut y avoir des stickers. Un sticker, c'est simplement lorsque vous vous rendez sur votre site. Quand on descend, parfois, le menu devient plus petit. Bon, là, ce n'est pas activé pour le moment sur celui-ci. Mais c'est ce que je vais d'ailleurs... Je vais l'activer. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Alors, Sticky Header Logo. Ok, j'ai l'impression que c'est le même que là. Tac. Donc, on va mettre sélectionner celui-ci. Et ensuite, Sticky Header Logo. Celui-là aussi. Tac. Ok. Donc, on va sauvegarder ces changements ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'occuper du file icon aussi. Alors, vous voyez, là, c'est les tailles qui sont proposées par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer les différentes icônes pour ces différents supports. Donc, encore une fois, le file icon, c'est simplement le petit logo que vous pouvez voir ici. D'accord ? Donc, par exemple, si vous vous rendez sur un de mes autres sites. Donc, EOL Paris. Bon, là, ça charge, vous voyez. Et dans quelques secondes, normalement, voilà. On voit, ça, c'est typiquement un file icon. Donc, c'est exactement ce qu'on va rajouter pour Twaino aussi. Donc, alors, pour faire ça, les taxes, c'est donc 32, 57, 72. Alors, tac, 32. Ensuite, hop, 57. Et ensuite, 72. Ok. Donc là, on a nos trois formats de file icon. Donc, ce que je vais faire, je pense qu'au niveau de la couleur de ça, je vais faire un truc qui va être un peu plus coloré. Donc, je vais peut-être sans doute faire quelque chose, quelque chose comme ça. Donc, hop, réduire ça. Hop. Tac. Ok. Donc, ensuite, je vais prendre. Ça, c'est ça qui deviendra le mini logo, disons. Hop. Hop. Oula. Hop. Et on va mettre ça en blanc. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Tout ce qui dépasse du bord là, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Hop. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les sauvegarder. Exporter. Alors, c'est vraiment tout petit, ça. Hop. Five icons. Et je vais marquer, côté 32, la taille. Hop. OK. Enregistrer. Ensuite. Hop. Ça, ça va être donc 57. Et ça, c'est donc 72. 72. OK. Donc là, on a nos logos maintenant qui sont prêts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les uploader. Donc, 32. Oui, là, au niveau de la taille du poids de l'image, on est sur quelque chose qui est extrêmement petit. Donc, c'est vraiment bien. Parce que dans tous les cas, à la mesure où c'est un petit icône, il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien de mettre des images qui soient énormes. Parce que dans tous les cas, elles ne rentreront pas de manière plus grosse, en fait. Donc, hop. Hop. Je suis passé à côté de celle-là, il va falloir j'en créer un nouveau. sélectionner. Ah, il m'en en rajouter encore. bon. 114, 144. Moi, je vous conseille de tout faire d'un coup. Comme ça, au moins après, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? 114. J'ai dit 114. Il me semble. Hop. 114. Ouais. Hop. Et ensuite, le dernier. 144. Euh. 144. Voilà. OK. ça je vais quand même le recentrer. Tac, aligné. Hop, on est pas mal. Et ensuite... Hop, même principe, on aligne. Ok, je sauvegarde ça. Ok, alors... On a dit 114. Et ici, on a dit 144. Hop là, voilà. Donc ça, c'est bon. On va l'uploader maintenant, ça sera fait. Tac, on va même prendre les deux. Donc 114. Ah, celui-là, c'est 144, d'ailleurs. 144. Et celui-ci, c'est 114. Ok, donc c'est celui-là qu'on veut. 114 et enfin 144. Il va être juste ici. On va sauvegarder ça maintenant. Ok, maintenant si on sauvegarde et donc qu'on se rend sur aller sur le site. Normalement, la petite icône qui devrait apparaître ici, ça devrait être effectivement... Voilà. Vous voyez maintenant, donc on a un petit icône ici. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Les autres, en fait, c'est sur d'autres types de supports. Donc bon, faites-le comme ça, vous êtes sûr d'être propre. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, ça permet, en fait, directement aux utilisateurs de voir sur quelle page ils sont. Et ça, et sur quelle... Si on voit un logo comme ça plutôt que de quelque chose qui soit vide comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ok. Donc, au niveau des logos, on est bien. Tout est fait correctement. C'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du menu. Alors, le menu... Je vais essayer de vous présenter ça simplement. Alors, le menu, il y a deux façons de faire, en fait. Soit, vous allez directement ici sur la partie personnalisée. Et vous voyez sur la partie personnalisée, si vous cliquez ici sur menu, et ensuite sur SEO main menu. Donc, ça, ça va être le nom du menu. Parce qu'on peut avoir plusieurs noms de menus. Et là, ça va être les différentes sections que vous allez retrouver dans votre menu. Donc, par exemple, si on clique ici, vous voyez Home, c'est là. Et là, typiquement, tout va être lié à une page. D'accord ? Donc, vous pouvez ajouter des éléments directement ici ou réorganiser comme vous le souhaitez pour mettre, par exemple, celui-là en premier ou inversement. Moi, ça, c'est une navigation. Alors, c'est la navigation qui est proposée par défaut sur WordPress. Moi, à titre personnel, ce n'est pas forcément quelque chose dont je me sers. Je me sers directement, je vais directement sur... Alors, soit sur Avada, mais aussi, je vais vous montrer la manière dont je procède. Donc, si vous allez sur, typiquement, donc Avada, et que vous allez sur Dashboard, ou si vous allez même directement sur menu, vous allez tomber directement sur l'endroit dont je vous parle. Donc, par exemple, si vous aviez appuyé sur Dashboard, il suffit d'aller dans ensuite Apparences et ensuite Menu, et vous allez tomber sur cette même page. Ça, c'est l'endroit que je préfère pour effectivement faire des changements au niveau du menu. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez pouvoir effectivement gérer de manière beaucoup plus précise le menu que vous allez faire apparaître. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de mon point de vue. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire créer un nouveau menu. Donc, je vais taper, tac, Twaino. Je vais mettre Twaino. Ah, Twaino tout court. Créer un menu. OK. Donc, ce menu, typiquement, là, vous le voyez, on peut le sélectionner. Et ici, vous voyez, c'est écrit Main Navigation. Donc, c'est-à-dire navigation principale. Donc, typiquement, moi, je veux que ce menu que je vais créer, ça, ça devienne le menu principal. Le menu principal, ça veut simplement dire qu'il va s'afficher ici, en fait. D'accord ? Les menus, il va y en avoir plusieurs. Je vais avoir l'occasion de vous le montrer. Mais il peut y avoir, par exemple, des menus qui vont être sur la page principale. Mais vous pouvez aussi avoir un menu Top Navigation. Donc, ça, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Mais typiquement, là, sur mon site, là, vous voyez, par exemple, là, tout en haut, ça, c'est un menu Top Navigation. OK ? Donc, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir que je crée aussi. Il peut y avoir aussi d'autres menus, par exemple, pour le téléphone portable. Parce qu'effectivement, on ne navigue pas de la même façon quand on est sur ordinateur ou quand on est sur téléphone. Par conséquent, c'est intéressant, en fait, d'avoir un menu spécifique pour la navigation. Il peut y avoir aussi des choses au niveau du 404. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aussi, au niveau du Sticky Header Navigation. Donc, ça, typiquement, c'est l'élément dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quand vous allez scroller votre site web. Donc, descendre. Eh bien, typiquement, il y a un menu qui peut rester en haut, comme ça. Là, ce n'est pas encore le cas puisque ce n'est pas encore paramétré. Mais c'est quelque chose que je vais faire. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va donc devenir Main Navigation. Et ça va devenir aussi Sticky Header Navigation. OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais simplement reprendre le menu que j'avais créé. Donc, ici. Donc, ça va donc être Agence SEO. Ensuite Services, Formation et Blog. Hop. Alors. Ce qui serait plus pratique, en fait. Je réfléchis en même temps. Je ne sais pas ce qui paraît le plus simple, en fait. Euh. OK. Bon. Je vais rester sur quelque chose de simple dans un premier temps. Donc, je vais reprendre les... Je vais simplement changer le texte du menu sans vraiment changer les pages qui sont derrière. Donc, je vais mettre, alors, ajouter au menu. Par exemple, SEO Home. C'est donc cette page principale qui est par défaut. Donc, typiquement, j'ai appuyé sur SEO Home. Ajouter au menu. Ensuite, ce qu'on peut faire ici. Alors. C'est peut-être pas vraiment la meilleure méthode que j'utilise là. OK. Donc, ce que je vais faire. Je vais marquer, donc, je vais rajouter ici. Donc, lien personnalisé. Hop. Donc, on va marquer, donc, tueno.com. Et donc, euh... Cette première... Cette première chose, ça sera ici, agence. Alors, c'était agence SEO que j'ai marqué. Hop. Alors, agence SEO, effectivement, et c'est en majuscule. Ajouter au menu. Hop. Ensuite. Donc, il y a service et ensuite formation. formation. Ensuite. Blog. Et enfin, audit gratuit. OK. Donc là, je vais enregistrer et vous allez voir ce que ça donne. Donc là, maintenant, je vais fermer tout ça. Si je vais sur le site, vous voyez agence SEO, service, formation, blog, audit gratuit. Donc là, maintenant, on a effectivement un menu qui est cohérent avec ce que j'ai ici. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je souhaite que ce menu soit d'une autre couleur. Donc, pour ça, je vais aller sur Avada et notamment sur thème option. Et vous voyez ici, c'est écrit menu. C'est ici, en fait, que vous allez pouvoir gérer l'ensemble des informations liées au design, de votre menu. OK. Alors, tac. Main menu. Donc ici, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez changer. Alors, le padding, c'est les distances. Ça, c'est pas très important ici. Main menu. Charge icon. Nom. Radius. Alors. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre en blanc. Comme. Comme ici. Et donc, ici, au niveau de la taille. Pour le moment, la taille, je vais pas la modifier. Save. Donc, voilà. Maintenant, ça y est, on a quelque chose ici qui est en blanc. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir, changer ici, mettre un bouton de couleur. Donc, pour cela, il va falloir que je revienne sur apparence sur menu. Et ensuite, on va aller ici sur, alors, lien personnalisé. Ensuite, on va aller sur Avada menu options. Et là, c'est les différentes options que vous allez pouvoir rajouter. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez rajouter effectivement la taille du bouton. Maintenant, on va mettre, par exemple, une taille bouton médium. On peut aussi rajouter un petit icône ici. Et ensuite, alors là, effectivement, on peut changer la couleur. Donc, cette couleur-là, c'est celle-là. Et on va mettre enregistrer. Hop. Donc voilà. Là, maintenant, on a quelque chose qui ressemble à ça. Mais d'ailleurs, cette couleur me paraît un peu... Un peu vive. ... 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 C'est parfait qu'on tombe dessus. Donc là effectivement, depuis le menu, comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer, vous avez la possibilité de choisir différents types de menus qui vont s'afficher. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir, à la base c'est celui-ci, vous pouvez avoir ça, celui-là, bref, il y en a plusieurs. Et donc, en fonction de vos envies, bien évidemment, vous allez pouvoir choisir. Donc typiquement, ça va ressembler à celui-ci. Ok. Alors, below, contact info, social link. Alors, navigation de... Alors, téléphone. Hop, contact, tueno.com. Hop, on sauvegarde. Ensuite, background image. Il n'y en a pas. Header styling. Tac. Sticky header. Hop, là typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on va donc activer. Qu'on va sauvegarder pour voir ce que ça donne. Hop. Donc, vous voyez maintenant, ici, on a cette partie-là. Voilà. Alors... Là, j'aimerais rajouter social link. Voilà. Donc, par défaut, tac. On a quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas encore... On n'a pas encore la même chose, mais on n'est pas si loin. Tac. Euh... Alors, tac. Header background image. Tac. Header styling. Donc, celui-ci. Header top background color. Donc, on va rejouter celle-là. Hop. Et donc, on va mettre ça ici maintenant. Hop. Ensuite, euh... Pour celui-là, alors, on va voir si ça fonctionne bien. Tac. C'est ce code ici. Alors, header background color. Normalement, c'est celui-là. On va... Sauvegarder. Ok. On commence à avoir quelque chose... De mieux. Bah, qui ressemble un peu plus, disons, à ce qui était prévu au départ. Hop. Alors, ce que je cherche... Euh... Ce que je cherche, c'est au niveau des boutons. Thème featured, peut-être. Non. Performance. Pagination. Ok. Extra. Privacy. Social media. Euh... Typographie. Même menu. Non, c'est pas dans Form styling. Hop. Il va falloir que je vérifie au niveau des... Le changement de la couleur du bouton. Je ne sais plus où est-ce que ça se trouve dans ma mode. Background. Sidebar. Footer. Sliding bar. Page title. Logo. Header. Responsive. Bon. C'est pas grave dans l'immédiat. C'est pas forcément le... C'est pas forcément la priorité. Mais c'est un élément qu'il va falloir que j'ajuste ici. Euh... Voyons voir. Hop. Et d'ailleurs, c'est la même chose là au niveau de la taille. Hop. Alors, voyons voir. Tac. Menu. Menu. Euh... Secondary top menu. Control. Tac. Ah, voilà. Alors. On va respecter exactement les couleurs. Hop. De Mariana. Hop. Pour ne pas avoir de soucis. Tac. Et donc, au niveau de la taille, là, c'est un peu petit. Alors, la taille, il faut un peu tâtonner, hein. Il faut un peu tâtonner. Donc, euh... Là, on est à 12. Euh... Ça, c'est vraiment petit. Donc, on va mettre ça... On va mettre ça à 15, disons. Pour voir ce que ça donne. Ok. Ça sent un peu mieux, quand même. Euh... Ok. Donc, ça, c'est pas mal. Euh... C'est pas mal. Donc, là, on a vraiment fait la première partie. Euh... De... Ouais, il va falloir faire 2-3 ajustements. Au niveau des hauteurs, etc. Mais là, on a déjà quelque chose qui est quand même beaucoup plus... Beaucoup plus ressemblant. Ce que je voudrais vérifier. Page title bar. Siding bar. Footer. Je pense pas que ça soit euh... Ça. Je vais mettre... 1-5. Je vais mettre cette couleur-ci. Je vais mettre la 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 couleur-ci. C'est parti. Ah voilà, c'est donc dans Fusion, Builder, Element. Des fois, c'est un peu caché dans Avada, donc effectivement, il faut chercher. Alors, alerte, animation, blog, éléments, boutons. D'ailleurs, la typo des boutons n'est pas la bonne par défaut, donc ça c'est typiquement un truc qu'il va falloir que je change. Alors, donc on va mettre… Ok, c'est Goodea au niveau des boutons. Alors, tac. Goodea. Ok. Et au niveau de la couleur, on va faire des changements ici. Hop ! Maintenant, si on fait sauvegarder… Donc là, ça a bien changé la couleur ici. Donc ça, c'est bien. Par contre, ici, ça change la couleur. Ça se met en blanc. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il va falloir qu'on corrige. Et avant ça, je voudrais retourner sur le menu. Hop ! Alors, celui-là… On va d'ailleurs… La dalle de menu… … 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 Alors, voyons voir. Peut-être qu'il faut que je retourne de nouveau sur Avada. Thème option. Ensuite, on dit Fusion Builder. Effectivement, lorsque je mets la vidéo à chaque fois, ça ralentit vraiment. On voit énormément le site. Ben le… … 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 bouton. Le changement de couleur, button accent color, non, non, alors ce n'est pas ici, hop, c'est peut-être dans font, avant que ce soit header content, non, header background, non, header styling, alors ça, dans tous les cas, il faut que je change, tac, header border color, ok, ça je vais sauvegarder, je vais en profiter aussi pour changer mon sticky header, ok, background, tac, et ça je vais le mettre en blanc, font size 16, ça c'est bien, alors voyons voir, ok, alors là, vous voyez le logo de réduire un petit peu, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, alors sticky header, si je mets ça off, hop, hop, c'est pas ça, logo, maybe, logo, logo background, et 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 ok bon je vais pas m'attarder là dessus plus longtemps, maintenant ce que je vais faire effectivement ça va être de faire cette partie en dessous, le truc c'est que, alors vous avez peut-être l'occasion de le voir, mais cette page d'intro en fait elle est bien, le seul truc que je reproche c'est que de mon point de vue ça ralenti un peu le système, voire beaucoup le système, donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais faire des modifications en fait, donc typiquement pour ça, je vais me rendre sur donc modifier la page non je vais pas faire ça en fait, je vais pas faire ça parce que ça va être c'est ça va être l'occasion de faire ça dans une autre vidéo, plutôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faire le test Non, pas du tout Hop, ça c'est blanc C'était très bien en blanc Non, pas du tout Sous-titrage ST' 501 Non, pas du tout Ok Tally logo Header Header Sticky Header Sticky Header on tablet – Sous-titrage FR 2021 Merci. J'ai donc terminé cette présentation. Alors comme vous avez pu le voir, effectivement créer un menu sur WordPress, techniquement ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué. Moi ce que je vous recommande vraiment c'est d'essayer d'avoir au maximum une architecture en tête au niveau de l'ensemble de votre site et ensuite de faire en sorte de mettre en place cette architecture au sein même de votre menu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait au niveau de la navigation, ça va vraiment faciliter les choses pour vos utilisateurs, pour vos visiteurs, d'autant plus que plus votre site finalement va devenir gros et plus il va y avoir du contenu, plus finalement ça va être quelque chose d'essentiel d'avoir un menu qui soit propre, clean, fluide d'un point de vue de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est un élément qui est essentiel. Allez, à bientôt !